allez bah voilà bonjour youtube voilà c'est la deuxième prise deuxième troisième prise même première prise on n'a pas de son deuxième prise on n'a pas d'équipe on est reparti allez ça part youtube petit guide voilà je vous le fais en direct live c'est pas un truc qui va être monté ou quoi que ce soit parce que flemme et surtout en fait j'ai envie de vous montrer du gameplay authentique quoi moi je suis un gars qui est près de sa commu j'ai envie d'être authentique donc voilà je suis en slip je fais ma petite vidéo et puis on s'éclate bon je vous épargne si en fait je vais le faire oh oui je vais faire comme les en fait je vais faire comme les mecs qui font les présentations du coup vous avez les compétences de venom donc son clic gauche son attaque normale en fait en fait c'est vous projetez en fait des tentacules vers l'avant pour attaquer les ennemis ok on n'a pas on a trouvé la partie non stop en fait j'en ai marre tu vois j'en ai marre je l'ai dit dans la vidéo d'avant je le répète mais en fait ras le cul des guides où on te montre le perso et on t'explique son kit les gars le perso regardez je vais dessus je fais f1 je l'ai son kit je vais sur google je tape kit venom marvel rivals j'ai le kit donc merde voilà merde d'ailleurs ils sont trompés ils ont mis bonus de santé ouais partie positive les gars c'est qu'on est sur marvel rivals bien sûr et qu'on est là là on part on va toucher du concret là oh et j'espère on est en attaque on est en attaque si on est en attaque comme ça c'est cool ça permet de bien montrer donc le but de venom on va on va se faire une petite c'est quoi le game plan et bah putain de merde on est en défense allez super c'est quoi le game plan avec venom les gars le game plan avec venom c'est important que vous l'ayez en tête en fait le but c'est le but premier c'est tuer les supports donc si vous arrivez à choper un support vous pouvez considérer que votre taf il est fait ensuite on va dire il ya des objectifs secondaires c'est à dire foutre le bordel dans la dans la team adverse et attirer attirer le feu ennemi sur vous donc ça on va dire c'est l'objectif secondaire c'est même en fait non en réalité c'est plutôt l'objectif premier je dirais objectif premier ouais c'est d'attirer l'attention objectif second si vous y arrivez on est cinq eh ben on va faire une quatrième non je rigole hop hop on essaye au maximum en fait c'est de pas faire comme ce venom c'est à dire d'utiliser le dive après avoir comment en fait votre dive va falloir privilégier un dive c'est au secours sans utiliser le oh bah dis non on s'éclate on va essayer de se gêner ah mais il y a un mec qui a quitté c'est pour dommage on va se regroupent il y a quelqu'un qui va rejoindre mais on aura le p2 on va attendre le p2 bon c'est des trucs qui arrivent les gars c'est des trucs qui arrivent c'est un jeu qui fait pour le jeu le jeu on fait pas de 5 v6 un peu être un très bon venom vous faites pas de 5 v6 c'est le but du jeu c'est de jouer un team quand même un minimum on peut éventuellement charger son but la voyez ce venom il est un peu débile parce qu'avec le décor on peut péter mais je suis en train de le tu peux revenir moi on fait des p2 ouais ouais normalement il y a ma balise je n'ai même pas la balise c'est quelqu'un de play très décevant je suis très déçu actuellement hop je vous conseille ouais c'est de toggle par contre c'est le balancement vous le mettez pas en easy mode justement faut le mettre en en précis enfin faut désactiver le easy quoi j'ai manqué sur vous oh non oh j'ai bien le somme hop vous pouvez utiliser le dive pour vous enfuir aussi en gros l'idéal c'est évidemment de ne pas mourir donc comment on fait pour pas mourir bah on utilise la mobilité de venom pas comme lui là ce que vous voyez là par exemple c'est ce qu'il faut pas faire bien sûr voilà et puis ah bah dis donc elle avait faim elle c'est un mec derrière mais qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'il me fait Là l'objectif c'est d'essayer de créer de l'espace pour notre équipe Donc comment on fait ? Bah tout simplement en faisant ça On engage Hop on a réussi à prendre un pic au passage On focus la mantis ça va nous slip normalement Non elle meurt ok bah nickel L'objectif en fait c'est de permettre à vos DPS Comme par exemple la miss magic Magic ça se complète bien avec Venom Parce que du coup ça vous permet de créer de l'espace pour votre DPS Et c'est censé être à lui de prendre les kills Vous votre objectif c'est pas de prendre des kills C'est de faire des dégâts c'est de tanker Et bah de créer de l'espace du coup Priorité number one Création d'espace bien sûr Voilà là on a fait un peu de dégâts tant mieux J'ai cru qu'il allait aller sur mon Mon raccoon mais non Faut pas hésiter à péter aussi Priorité c'est Et merde Ok donc là j'ai mon ult Là j'ai un speederman derrière Voyons on va aller aider un petit peu nos supports On peut se le permettre Notre ult nous créait du shield Donc faut profiter aussi de ça Bon on va se faire encore aller en boucle Mais ça c'est pas un problème Maintenant qu'elle fait ça en plus C'est pas une grande menace Penny si vous savez bien Bah vous déplacez en fait Voilà C'est pas un problème vraiment Penny c'est pas une menace C'est pour ça d'ailleurs que c'est un des pires tanks En tout cas La seule menace de Penny C'est pas ses mines C'est pas son ult Son ult en fait C'est vraiment normalement utilisé pour Pour survivre Pour là le Venom Vous voyez là en face Il est pas très très malin Là il fait pas des trucs de fou Parce que là il a utilisé son ult pour moi C'est pas la priorité qu'on va rechercher avec Venom Voilà ça c'est un des ult que vous voulez faire claquer très tôt Ça c'est l'ult l'ult Luna C'est l'ult que vous voulez faire claquer le plus tôt possible Là on va attendre que l'ult Luna il se termine On a pas besoin de se battre Ça sert à rien Et là on peut engage Et voilà On a notre petit doublé On peut permettre à notre DPS Et on peut peut-être même aller chercher un Venom Non on ira pas le chercher On ira pas le chercher C'était de peu mais j'ai miss J'ai trop miss Donc c'est good C'est good c'est good Donc objectif c'est vraiment Vous chargez votre ult si vous voulez faire un gros burst C'est chargez votre ult Vous tapez Vous tapez ce que vous pouvez Y'a pas besoin d'aller se commit trop C'est vos DPS qui doivent prendre les kills C'est pas vous Donc vous vous êtes là C'est pour charger vos ult Et on oublie pas On a une attaque au cac Contre les Docteur Strange Et tout le bordel Là on va pouvoir en profiter Pour aller se positionner Ok On va attendre La baleine La baleine alliée Le Venom Le Venom qui se commit Vous voyez Le Venom C'est pas normal en Venom Vous voyez De mourir aussi vite Au revoir Oula Lui il a Il a Tramble before me Hop On peut aller chercher des frags Voilà Ca c'est parfait Là j'ai besoin d'un petit peu de heal On va pouvoir prendre un petit peu d'espace Notre support est mort Donc on back Faut pas hésiter à reprendre un peu d'espace Reculer Pour mieux réattaquer derrière Bon de toute façon je pense que notre Micheline là va Elle va gérer Hop Et voilà Tout simplement Le gameplay Venom C'est savoir quand engage Savoir quand back Si vous comprenez déjà Vos timings à ce niveau là Ca facilite vraiment les games C'est pas un perso Où vous allez pouvoir solo win Mais c'est un perso Que si vos mates Ils savent un minimum jouer Franchement Vous leur offrez La victoire sur un plateau Et puis c'est un perso Qui avec son ult Il charge très vite son ult Et bah vu qu'il est souvent Dans le fight Dans la melee etc Et du coup Vous pouvez vite charger vos ult Et donc Bah prendre des kills solo Le meilleur combo à faire Je vais vous le montrer une fois En champ de tir Vous l'avez vu plusieurs fois Mais Quand on est en champ de tir Donc le combo C'est littéralement Vous faites votre dive Vous faites le clic droit Pour vous attacher L'ult Tout de suite Derrière Et puis au timing Où l'ultipette Bah vous lâchez Vous lâchez le croc Et normalement Une luna Une luna Vous la Elle se fait one shot Là regardez Je fais hop 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 Tac Bon La one shot Bah j'ai menti J'avoue j'ai menti J'avoue j'ai menti Mais bon Généralement Vous avez plus Un truc comme ça Hop Voilà Il y a les DPS Qui follow Voilà Il y a les DPS Qui follow Et faut pas oublier Que le bon plan aussi C'est que Quand vous avez Le clic droit Qui est connecté A quelqu'un La cible en fait Elle est légèrement slow La cible Elle Alors Je sais pas si on le voit D'ailleurs Clic droit Tac 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 Les ennemis Incapables de se libérer Attends Subissent des dégâts Voilà Ça ralentit les ennemis Donc en fait Le fait de les ralentir Ça vous permet aussi A votre équipe Une fois que vous faites Ce combo Bah en fait Votre équipe Elle peut Elle peut bien taper aussi Donc forcément En fait Votre combo Il va faire à peu près Du 200 Elle a combien d'HP Luna 250 je pense 250 ouais Donc vous faites à peu près Du 220 220 sur le combo Que je vous ai montré Donc clairement Faire du 220 En AOE Sur plusieurs personnes C'est plutôt efficace Donc faut pas hésiter Faut en abuser De ce combo Et surtout Comme je disais Venom En fait c'est un perso Qui va vite charger son combo Attention toutefois Tout ce qui est Mantis Luna Snow Vraiment Faut veiller A ce qu'ils aient bien Utiliser ces ultes là Avant de faire votre combo Donc comment on fait Pour les faire use C'est exactement comme Sur Overwatch Pour les anciens Vous jumpez sur eux Et vous les forcez à claquer Vous mettez full pression Et si jamais Il ne le claque pas Et qu'il meurt Bah à ce moment là Vous pouvez l'utiliser gratuitement Même sans utiliser le dive Bref Vous avez l'opportunité De l'utiliser Donc voilà C'est particulièrement fort Ce combo Comme on a pu le voir A la fin de la game Là c'est particulièrement fort Quand il faut qu'on teste Parce que forcément Tout le monde reste groupé Sur le même point Donc il ne faut pas hésiter Il faut vraiment abuser De cette mécanique Donc voilà Si vous avez des petites questions Ou quoi que ce soit N'hésitez pas à passer Sur le stream Je stream régulièrement En ce moment C'est Marvel Rivals On va stream à balle Du Marvel Rivals Et je ferai peut-être Dans la foulée Un tuto On va dire Un petit tuto Je dis tuto Mais ce n'est pas non plus Des trucs ultra poussés C'est plus du game plan Les objectifs sur le perso Etc Donc on verra par la suite Si ça plaît Et puis si ça plaît On fera un truc sur Thor Puisque Thor c'est mon deuxième perso Voilà Donc des bisous YouTube Et puis à bientôt Sur Twitch bien sûr Au revoir